bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un vst un rompleur qui est vraiment très particulier qui a été créé par un beatmaker et qui a des options vraiment très intéressante c'est zee instrument par phil spacer si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter à poser vos questions j'y répondrai avec plaisir et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tous les liens directement dans la description donc si vous souhaitez avoir les renseignements sur zee instrument il vous suffit de vous rendre directement sur phil spacer.com vous allez arriver sur ce site comme vous voyez zee instrument est mis en avant vous avez directement le vst ici donc quand on clique dessus on se retrouve face à un vst qui a une apparence assez sobre mais il est rempli de fonctionnalités vraiment intéressantes donc il ya à peu près une centaine de sons à l'intérieur et énormément d'aide à la composition c'est à dire que dans ce vst on va avoir aussi bien les sonorités des générateurs d'accord la possibilité d'exporter directement des accords en midi pour pouvoir créer des patterns midi et échanger les instruments avec d'autres vst que vous avez dans votre collection bref c'est un outil hyper complet vous aurez vraiment tous les renseignements en allant sur le site donc moi phil spacer je l'ai rencontré directement sur instagram on a discuté il m'a envoyé une licence de son vst car je le trouvais vraiment intéressant et je souhaitais à vous le faire découvrir donc comme je le disais pour avoir les informations faut aller directement sur filspacer.com pour pouvoir acheter le vst il n'est pas sur plugin boutique ou d'autres sites d'achat de vst il faut vraiment aller sur son site vous allez avoir aussi des informations sur le personnage donc c'est ce beatmaker qui vient d'australie il me semble et il a vraiment conçu un instrument créé par un beatmaker pour les beatmakers et il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec le vst on va aller voir ça directement dans studio one puisque c'est un vst qui va fonctionner au format vst3 uniquement donc là on se retrouve directement dans studio one où j'ai une instance de the instrument donc au départ c'est un vst on va dire tout ce qu'il y a de plus traditionnel si on fait un petit tour du propriétaire donc en cliquant ici on va avoir accès à la banque de sons qui va nous proposer des 808 des basses des key des pads des leads des simples des plugs ensuite on va avoir une catégorie qui va être rangée par style de musique pop hip hop trap vintage lo-fi house synth wave orchestral disco dark et énergélique ensuite bah vous pouvez choisir directement la catégorie que vous voulez et vous allez avoir les différentes sonorités si je crois pas sur key après vous avez des leads de synthé après vous avez des leads de synthé bref il ya énormément de styles de sons va pas se faire toute la bibliothèque il ya plus d'une centaine de sons mais admettons qu'on se prenne un son de clavier comme celui ci par exemple là vous allez avoir la fenêtre avec la wave qui va défiler et l'enveloppe à dsr ici vous pouvez gérer votre attaque decay sustain release lorsque vous cliquez sur le nom du preset vous allez avoir d'autres options dont le cutoff, drown et stab donc là on peut jouer sur cutoff là ça va rajouter de la saturation ici on va avoir un effet de stab ensuite on va avoir un low cut le gain, air pour rajouter de la brillance au niveau des aigus et un potentiomètre de panning juste en dessous on va avoir la reverb on peut allumer ou éteindre juste en dessous on va avoir le delay donc là pareil on peut régler le feedback, le synchroniser au tempo, jouer sur le timing et sur l'intensité ensuite on va avoir une fonction shape qui va nous permettre de créer des sidechains ou des ou même de faire du sidechain créatif on va pouvoir jouer sur l'attaque sur l'intensité donc ça c'est bien fait ici vous avez une double flèche qui va vous faire apparaître la section filtre sur laquelle vous allez pouvoir agir en cliquant sur loop one shot vous allez pouvoir changer la forme du LFO et après ce qui est vraiment intéressant ça va être cette partie ici centrale au dessus du clavier donc ici comme vous voyez on peut soit rester en classique c'est à dire que là le module est totalement désactivé ensuite je peux mettre sur on donc déjà ça va me proposer les accords je peux choisir la gamme dans laquelle je vais jouer donc là par exemple je suis en A et quand je clique ici je vais avoir un menu avec pas mal d'accords donc j'ai les accords basiques des accords de dance pop emotional chords future chords neo soul et hip hop d'accord ? donc à chaque fois dans chaque catégorie on va avoir pas mal de presets c'est assez bien fait donc si par exemple je prends j'en sais rien hip hop corde je vais prendre le premier juste à côté je vais avoir une case strumming que je peux mettre en fonction je peux jouer sur l'effet du strum ok ici grâce à la double flèche je vais avoir accès à l'arpegiateur je peux jouer sur la vitesse et sur le type d'arpège ensuite ici j'ai rythme alors dans rythme on va avoir pas mal de choses si je le mets en fonction je vais avoir les rythmes basiques bassline mélodie rythmique enfin mélodie rythme corde rythme séquence et progression maintenant si par exemple je me mets sur progression et que là je suis en A mineur il va me transposer directement les différentes progressions qui est dans le monde j'ai fait un peu de temps et comme ça on en a un sacré paquet alors pareil si je prends j'en sais rien les rythmes cordes rythme ça va nous créer des rythmes avec les accords ce qui peut donner un très bon très bon style de la même façon ici si je clique une fois je transforme le générateur d'accord en mélodie et vu que là je suis en A mineur toutes mes notes de clavier vont être directement en A mineur ce qui fait que là si je me mets sur mélodie rythme de même que si je me remets en accord bref on peut créer quand même pas mal de choses assez cool ensuite la fonction qui me semble être la plus intéressante au vu du style du VST c'est tout simplement le record je vais prendre je vais enlever rythme je vais garder les accords et je vais lancer un enregistrement voilà mon enregistrement a été fait je vais faire une petite quantisation je sélectionne mes notes ctrl A appliqué donc un truc vraiment relativement simple et là ce que je vais faire je vais retirer ma boucle je vais faire un record je vais mettre la progression que je viens de faire en lecture puisque là les accords que l'on fait ce sont des accords à une note voilà et d'office ça m'offre une fenêtre où j'ai ma progression d'accord donc là je vais refermer mon VST je vais aller chercher le dossier de progression d'accord je prends la progression je la glisse dans mon séquenceur et je vais aller la mettre en début de boucle là ici j'ai un des instruments donc c'est électrique de chez R c'est un piano électrique et si je le mets en solo il me rejoue tout simplement le clip que j'avais en haut donc en haut étant donné que ce sont des accords à une touche j'avais ce que j'ai joué directement sur ZI instrument vous voyez si je clique ici on voit bien que c'est le ZI instrument et si je passe sur l'instrument d'après là maintenant j'ai les accords que j'ai joué sur ZI instrument donc j'ai le fichier MIDI qui est joué directement par mon VST R je pourrais remettre les deux en même temps et ça c'est vraiment un gros plus de même que si sur ZI instrument j'avais fait intervenir la partie rythmique ou l'arpégiateur ça m'aurait directement sorti l'ensemble le record de la façon de jouer avec l'arpégiateur et la partie rythmique il n'y a aucun problème là dessus c'est vraiment un outil qui est assez bien fait hyper cool et on peut créer des mélodies très très facilement bien sûr si je rajoute un deuxième instrument ZI instrument donc là je vais retourner directement dans ma bibliothèque de VST si je prends un autre ZI instrument je le glisse direct à l'intérieur donc là je peux me remettre directement à hop au niveau chord mine maintenant je peux me mettre en mélodie alors je vais choisir directement une sonorité qui va bien aller avec qui va bien aller avec Et vous pouvez composer votre morceau sans faire de fausses notes. Tout va être raccord. Donc c'est vraiment un outil très bien pensé. Et le fait de pouvoir exporter après les parts MIDI, ça va nous permettre de pouvoir créer des morceaux un peu comme on veut. Rejouer les parts MIDI sur d'autres instruments si vous n'avez pas trouvé la bonne sonorité, c'est assez bien fait. Donc je pense que ce VST va avoir un très bon avenir. Il y a vraiment de quoi faire. On a pas mal de sonorités à l'intérieur. Pareil, si vous souhaitez changer, par exemple, là, si je veux mettre en mode mono. J'ai directement accès à une sorte de fonction glide. Je peux aussi faire intervenir la vélocité de mes notes comme j'en ai envie. Donc en appuyant ici, vous pouvez changer, mettre l'instrument en mode monophonique ou le laisser en mode polyphonique. Activer la vélocité ou garder une vélocité fixe. Et faire le changement après. Et jouer ensuite sur la vitesse d'exécution du rythme, de la fonction rythme qu'on a ici. Donc c'est vraiment un outil qui est très bien fait, très bien pensé, avec lequel on va pouvoir faire pas mal de choses. Vous pouvez créer vos propres packs de progression d'accords. Puisque grâce à la fonction record, vous allez directement avoir vos accords avec le nom, la gamme. Comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment très très bien fait. Vous avez directement le fichier MIDI. Donc c'est un instrument que je tenais à vous présenter. Il peut être encore amélioré. Et d'ailleurs, il y a très souvent des mises à jour. Puisque l'éditeur Feel Spacer travaille tout le temps sur son VST. Autre chose ici, vous avez quel est cet accord. En fait, c'est ce que ça veut dire. What's a chord ? Quand vous cliquez dessus et que vous composez un accord. Il va vous dire directement quel est l'accord en question. Vous voyez, ça que ça soit des accords de la bibliothèque comme des accords que vous allez créer vous-même, vous allez pouvoir savoir quel accord vous jouez. Ce qui est aussi un plus. Ensuite, les lettres qu'on a ici en haut à gauche. Là, on va avoir la copie de l'accord en cours. Le PAST. Le K, c'est pour copier la quai. Le F, ça va être pour copier les réglages de filtre. Le S, ça va être pour copier les réglages de shape. Et enfin, le A, ça va être pour copier les réglages de l'arpégiateur qu'on a ici. Donc, c'est très très bien pensé. C'est assez bien fait. Et ensuite, vous avez ici directement la partie où vous avez votre clé de licence, etc. Là, on est à la version 1.2. Bref, et vous pouvez, en cliquant directement sur Field Spacer, accéder au site. Vous pouvez aussi changer la taille de l'interface. Donc, genre, si je me mets à 125, ça va me donner un VST comme ceci. Pour le mettre en fonction de la taille de votre écran. Voilà. Que dire de plus ? C'est un excellent outil qui va vous permettre de créer très facilement des progressions d'accords, des mélodies. Il coûte une centaine d'euros. Mais au vu de ses capacités, il y a vraiment largement de quoi faire. Donc là, histoire d'avoir un petit aperçu et une mise en situation du VST. J'ai commencé un petit morceau où j'ai utilisé le VST Z-instrument avec plusieurs instances. Donc, j'ai aussi l'Expand, un deuxième Z-instrument, l'Impact de Studio One qui me permet de faire mes drums. Un troisième instrument Z-instrument, un deuxième Expand. Ensuite, j'ai aussi le SubLab XL. Le tuto arrive bientôt pour faire ma 808. Et enfin, j'ai utilisé le VST GoTo de Rock Pappen pour sortir des petites sonorités. En sachant que lorsqu'on prend les parts de mélodies, elles ont été faites directement avec le VST Z-instrument. Et si on écoute ce que ça donne, ça va nous faire un petit délire comme ça. Donc là, c'est une base. J'ai commencé les drums, j'ai fait la 808. C'est pas encore fini. Mais en gros, voilà. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Les accords qui sont joués par le GoTo de Rock Pappen viennent aussi du VST Z-instrument. Là, l'espace de trompette, c'est ce qu'il y a des instruments. Ensuite, je vais avoir une progression d'accords RPG directement avec le Xpand 2. La ligne de base que j'ai créée avec ce Blab XL. Et enfin, l'écran. Et enfin, l'écran. Passons à l'écran. Sous-titrage ST' 501. L'écran. N'écran. L'écran. L'écran. Au Québec. Il y a des personnes. Il y a des résisterts. Sous-titrage ST' 501 Donc même en contexte, on peut faire des choses vraiment très très bien avec ce VST Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce VST Il a vraiment des fonctions relativement intéressantes C'est une sorte de tout-en-un Vous avez autant un générateur d'accords, générateur de rythme Bref, vous pouvez quasiment faire tout ce que vous voulez Récupérer les parts MIDI de tout ce que vous allez créer Pour pouvoir les refaire jouer par d'autres instruments Si les sonorités à l'intérieur ne vous correspondent pas Tout est possible, c'est super bien fait Pour un éditeur privé de petite envergure Je trouve que c'est vraiment un outil Créé par un beatmaker pour les beatmakers Donc voilà pour cette présentation Moi je vous dis à bientôt Et allez jeter un oeil à Zee Instruments par Phil Spacer Salut salut Sous-titres par Phil Spacer